donc là nous allons réaliser une pièce en s 1 voilà en cuivre grâce à l'arbalète alors les côtes la première côte qu'on va vouloir respecter c'est une côte de 20 cm ensuite la deuxième côte donc qui le creux du s si on veut aller par là 25 cm et puis ensuite on aura la fin 20 cm donc la première côte de 20 cm et bien c'est simple on va prendre le bout de notre tube cuivre et on va la reporter la première côte voilà oh donc l'on prend nos 20 cm voilà alors pas par souci de compréhension on va la hachurer on va hachurer donc ça c'est la longueur qu'on a mesuré soit bien d'accord donc la longueur qu'on a mesuré ici fait 20 cm donc ensuite on va pouvoir prendre notre arbalète et lorsqu'on va prendre notre arbalète ici alors on fait bien attention à ce que en fait là ici ce qu'on a mesuré passe voyez sur le galet de notre arbalète on a deux repères un repère ici et un autre père ici et puis le milieu qui se trouve ici et bien il faut que ce qu'on a mesuré passe devant un premier repère et puis s'arrête au deuxième repère si je tourne ma pièce cuivre dans l'autre sens ça va c'est exactement la même chose je passe devant donc ce que j'ai mesuré ce que c'est ce qui est assuré devant le premier repère et je me positionne voilà en face le deuxième repère et là je suis prêt pour pouvoir cintrer à 90 alors petite précision ici on utilise un tube cuivre de 14 donc jusqu'à 12 et 14 sur le chantier on n'a pas besoin forcément de chauffer notre 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 cuivre avant de le façonner voilà c'est parti et donc là on est parti pour réaliser un angle à 90 degrés donc on va s'assurer que l'on est bien un angle de 90 degrés voilà on prend à prendre l'équerre pour s'assurer on n'est pas supplémentaire puisque du coup quand on va leur ouvrir leur tendance à se réouvrir l'arbalète leur tendance à s'ouvrir voilà voilà on a réalisé notre premier angle à 90 nous voilà donc maintenant nous allons réaliser prendre la deuxième mesure donc l'effet 25 cm alors vous voyez qu'on part ici de l'axe en fait de notre tube pour indiquer nos 25 cm le départ là ça va pas être l'extrémité du tube ça va être en fait l'axe l'axe de notre tube ici et on va pouvoir indiquer notre code de 25 alors pour réaliser ça on va commencer à tracer la fibre neutre ou l'axe donc on voit pas très bien forcément mais là l'axe est directement est directement marqué sur le tube ensuite avec grâce à l'équerre en fait on se positionne bien ici sur l'axe voilà j'ai mon repère 0 ici et donc ensuite voilà c'est tout simple je mets mes 25 cm donc après avoir mis mes 25 cm voilà toujours le même principe je hachure pour ne pas me tromper le côté que je viens de mesurer et là c'est toujours la même opération je reprends mon arbalète voilà je présente toujours le même toujours le même principe donc là c'est pas bon parce que ce que j'ai mesuré voilà doit passer sur le premier repère et ensuite aller sur le deuxième repère on va pouvoir toujours 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 faire bien attention à la planéité de notre pièce il faut que notre pièce reste plane et donc là on va toujours vérifier notre angle à 90 et donc là bien écoutez on va on va mesurer on va vérifier qu'on est bien nos 25 ici centimètres entre les deux axes mais pour ça on va utiliser notre équerre voilà donc toujours le repère 0 et là ici on est parfait on a nos 25 voilà